... Merci au lycée Joule-le-Curie de mettre à disposition son établissement. Merci à Comédic de mettre à disposition les moyens vidéo. Et ce soir, merci à Daniel Goudard qui nous donne sa deuxième conférence. Sur une chose que vous connaissez bien qui s'appelle le pétitialisme. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette dernière conférence de la saison. N'oubliez surtout pas en partant de rallumer vos téléphones portables. Je laisse tout le temps nécessaire. Bien. Et la première partie, excusez-moi, nous avons appelé encore de groupe en milieu d'année, elle était sur quoi ? Alors, la première partie, je vais vous permettre de vous en dire quelques mots. Pour ceux qui ont eu la mauvaise idée de ne pas venir, la première fois. On vous a appelé encore d'année, alors. Ok. Alors ça, c'est effectivement la deuxième partie des deux conférences que je fais sur ce thème-là. de la secte à la religion d'Empire. Comment on est passé d'une secte, tout le monde connaît, d'une personne, à quelque chose qui, à peu près quatre siècles après, devient la religion d'Empire. Donc, c'est, personnellement, ça découle d'une interrogation. Je me suis toujours demandé tout ça. J'ai bien dit la dernière fois que c'est une interrogation de mes créants. Il faut poser le, 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 ça. Et, alors, la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer un peu ce qui s'était passé à peu. Donc, les premiers temps, l'Église des premiers temps, comment se structurait le christianisme dans ses premiers temps, c'est à peu près jusque vers le milieu du troisième siècle, le début du troisième siècle, en expliquant que, bon, les datations étaient parfois assez difficiles à faire. L'histoire à la matière était assez difficile à reconstituer, faute de documents. Donc, j'ai parlé des problèmes des sources, c'est un problème très important. On a, l'image que j'ai prise, c'est qu'on a les pièces d'un puzzle. Donc, on a des éléments. On a beaucoup de sources d'origine chrétienne. Ça, c'est l'histoire officielle. Et les sources d'origine non chrétienne, on n'en a pas beaucoup, ne serait-ce que parce que l'Église devenue triomphante, c'est attachée à détruire, pour des raisons diverses, tous les écrits, notamment, qui étaient contraires à la pensée officielle, et voire des bâtiments, des œuvres d'art, des choses de ce type-là. Donc, on a des éléments épars. Ces éléments épars, il est un peu compliqué de les rassembler dans une histoire cohérente. Et pour arriver à les rassembler dans une histoire cohérente, chaque auteur, j'en ai lu pas mal, là-dedans. Je travaille, bien sûr, sur des documents de deuxième, voire de troisième rang. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu accès directement aux pièces que je ne serais incapable, d'ailleurs, de lire, que ce soit en grec, en latin, en araméen, en syriac, donc je ne serais capable de lire. Donc, c'est des pièces de deuxième, troisième rang. Et les gens qui ont essayé de faire ça, à part l'histoire officielle, donc il y a des choses qui peuvent être très brillantes et des éléments qui peuvent être intéressants, là-dedans, bien, tous les autres, mais même cela, on est obligé de rassembler ces pièces de peuse et de les assembler un peu en fonction de la propre vision du monde qu'on a. Il y a des gens qui croient aux événements surnaturels, donc pour eux, un certain nombre d'éléments qui sont racontés là-dedans ne posent pas de problème. Il y a des gens qui ne croient pas à ces événements surnaturels, j'en fais partie, et donc il reste un petit peu quoi devant ces événements-là. Donc, on a chacun notre propre vision du monde, mais c'est avec cette vision du monde qu'on va essayer d'assembler ces pièces de peuse de la façon la plus cohérente possible. Alors, dans ces visions-là, il y en a de différentes sortes. On peut essayer de dire que celles qui collent à peu près avec le plus grand nombre de pièces de peuse ont des chances probables d'être plus proches de la réalité que les autres. Finalement, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr. Moi, je vais vous présenter, à partir de là, la vision que j'ai de cet essor et de cette victoire, finalement, du christianisme, vision qui est forcément marquée par ma formation d'économiste, ma formation anciennement de marxiste aussi, et qui est que les événements n'arrivent pas comme ça. Il y a des mouvements de force sociale, d'origine diverse, pas forcément à la lutte des classes au sens particulier, mais des mouvements, et que l'évolution est quand même le produit à la fois de la conjonction de forces qui pénètrent la société, et, à certains moments, de l'action de quelques individus qui vont jouer très souvent le rôle de détonateurs. Je prends souvent l'exemple de la carrière qu'on va exploiter. Dans une carrière, pour l'exploiter, pour la faire exploser, on met de la poudre, beaucoup de poudre, et on met des détonateurs. Et les détonateurs font exploser la poudre, et tout ça marche. La poudre sans les détonateurs, quelquefois, par le plus grand des hasards, si la poudre tombe juste dessus, ça marche. Le détonateur sans la poudre, ça fait un petit pétard, ça fait rien. Donc, il y a cet élément-là qui va intervenir, et c'est un peu dans ce cadre d'idées que je vais vous présenter. Tout ça se situe dans le cadre de l'Empire romain. L'Empire romain, en tant qu'Empire... Le christianisme, il commence à peu près en l'an 30, en l'an 30, avec Jésus. Il va se développer là-dedans. Il y a les apôtres, il y a la rédaction des évangiles, il y a toute cette époque-là qui est plutôt sur la fin, du premier siècle. Bon, après, il y a d'autres éléments qui vont intervenir. La constitution, le réseau, je vais en parler. Et puis, ça se passe au sein de l'Empire romain. L'Empire romain, il démarre, César, Auguste, à peu près, disons grosso modo, à la même époque que le christianisme. On a différents périodes dans l'Empire romain. Il y a le premier siècle, le siècle d'un siècle de constitution de l'Empire, c'est-à-dire un siècle de conquête, un siècle d'expansion très fort, qui va à peu près se dérouler jusqu'aux empereurs, vous avez peut-être des vaches souvenirs, Trajan, Adrien, Marc Orel, tout ça, c'est le début du IIe siècle. C'est à peu près les années 120, 130 de Marc Orel. Après, il y a une nouvelle dynastie qui arrive, les Antonins, ça va être un peu l'âge d'or de l'Empire, l'âge d'or du Haut-Empire. Ça, ça va se dérouler à peu près jusqu'à la fin du IIe siècle, à peu près 230 à 180, les années 190. Et c'est un âge de fort développement, de rayonnement. C'est vraiment le plein rayonnement de l'Empire. Bien après, coup militaire, une autre dynastie, qui est la dynastie des Sévers, vous avez peut-être entendu parler du Septime Sévers, commande la Véseptime Sévers, vers 1995, qui se termine en 235, avec Sévers-Alexandre, commençant par un coup d'État militaire, qui se termine par un coup d'État, un touch militaire à ce moment-là. Et à partir de là, vont commencer une cinquantaine d'années de grandes crises. J'en reviendrai. C'est une crise avec une très forte instabilité. Vous avez des périodes où il y a consécutivement dans la même année quatre empereurs, un qui règne un mois, deux mois, c'est vraiment une crise. J'y reviendrai, avec quelques points forts, c'est-à-dire quelques empereurs, Dès, Aurélien, qui essayent de reconstituer la force de l'Empire, et puis arrive, à la fin de cette période-là, un grand empereur, qui est Dioclétien, qui va réformer l'Empire avec des succès divers, c'est-à-dire ces grandes réformes, je reviendrai, ce sont des échecs, mais la façon dont il a réformé l'administration de l'Empire est un grand succès et va permettre par la suite de conforter les années suivantes. Et puis arrive Constantin. Constantin, c'est le détonateur de mon histoire. C'est lui le détonateur. À partir de Constantin, l'Église catholique va devenir privilégiée, qui va passer d'un statut plus ou moins clandestin, tout ça, à un statut privilégié, et elle va se développer jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à devenir l'âge de l'Empire à la fin du siècle. Et après, il y a la séparation de l'Empire en deux. 410, chute de l'Empire d'Occident. Ça n'a pas duré très longtemps, mais la religion, elle, va continuer pour une certaine raison. Et à ce moment-là, l'Empire romain devient l'Empire d'Orient. C'est l'Empire byzantin qui, lui, va durer encore 1000 ans, jusqu'en 1453, la prise de Constantin. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous planter un peu le décor. La dernière fois, je suis arrivé à peu près au début du 3e siècle. Alors, au début du 3e siècle, pour ce qui est de la religion chrétienne, c'est, d'une certaine manière, le début de la visibilité. La religion est encore très minoritaire, très minoritaire, c'est-à-dire, alors là aussi, très souvent, je vous dirais, contrairement à l'histoire officielle, parce que cette histoire officielle, elle se demande des fois d'où elle sort, et les historiens modernes s'accordent sur dire qu'elle est à peu près 2% de la population. Le christianisme est théoriquement illégal. C'est-à-dire qu'un chrétien reconnu qui ne va pas sacrifier au rite traditionnel peut être puni, théoriquement, puni de mort. Mais c'est une inégalité, certains auteurs ont qualifié de débonnaire. C'est-à-dire, on ne recherche pas les chrétiens. On ne va pas aller... S'ils ne vont pas faire des... Je veux dire, se montrer, dire je suis chrétien, je suis plus beau, je suis plus fort, vous êtes tous des ânes, il y a un peu de chance qu'il soit embêté, sauf dénonciation d'un voisin jaloux. Mais, par exemple, les dénonciations anonymes ne sont pas reçues. Il faut qu'il soit quelqu'un qui dit c'est moi. Si vous vous référez à une période qui ont commu nos parents, certain d'entre vous, c'est quelque chose de totalement différent. Mais, en fait, il y a très peu de répression et je ferais une petite incidence sur les fameuses persécutions de l'Église qui sont, me semble-t-il, largement du domaine du mythe. Ensuite, il est très, très inégalement réparti. Alors, j'avais l'autre... Peut-être que je vais le mettre là sur la répartition. Donc, je comptais le... Voilà. Et très réparti. Ça, c'est plutôt en Verlande 300. On est parti. Alors, vous ne voyez pas très bien. Vous avez l'Empire, l'Espagne, la Gaule, l'Italie, cette zone ancienne de Youkoslavie qui s'appelle à l'époque l'Ilyrie pour l'Asie mineure, Syrie, la Palestine actuelle, l'Égypte et l'Afrique du Nord, la Numidie, la Mauritanie. Bon. Les parties un peu plus foncées sont des parties où le christianisme est plus développé que dans les autres. Plus développé, ça veut dire quoi ? Vers 300, à peu près, il y avait peut-être dans cette zone-là 20% de chrétiens. Ici, entre 10 et 20%. Peut-être ici 10%, là, très peu. Là, c'est une zone fortement christianisée. Toute la zone... Et c'est là où il y aura Augustin, l'évêque de Dipone, là-bas. Là-dedans. Ici, c'est un quasi-désert sauf cette province-là qui est la tour de Cornou qui est développée. Il y a un pôle de développement autour d'Arles et ceci, le dessin, il semble-t-il bien que ça, et des petits points Lyon, Trèves, Cologne et très peu en Italie autour de Rome et surtout de Milan. Donc, ça, c'est à peu près, on pourrait dire à peu près 20% de chrétiens par là, plutôt 10% dans les autres... On compte, par exemple, à peu près l'assimation vers 250. 251, exactement, il y a eu un recensement des psa, bon, par divers concoupements, il y aurait eu, à Rome, où il y avait à peu près 1 million d'habitants, 30 000 chrétiens. Voilà, pour vous donner les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, c'est peu, c'est très inégalement réparti, je reviens, c'est essentiellement urbain, l'église des pauvres et des campagnes, alors que la population, ça va de pair, la population est à 90% rurale dans l'Empire. Le christianisme est essentiellement urbain, il est présent à peu près dans toutes les couches de la population, ce qui veut dire qu'il a pénétré, et il est assez présent dans les couches dominantes. il pénètre dans les couches dominantes et on trouvera d'ailleurs quand on s'appelle le christian lancera sa persécution, en particulier lancée parce qu'il y avait des chrétiens dans l'entourage de l'Empire, dans la cour de l'Empire à la liberté, il y avait déjà beaucoup de chrétiens et il y a vraiment, je dis, je note et c'est très important, déjà une émergence de dotables chrétiens. tous les pères de l'église dont on parle, tous les auteurs dont on parle sont tous issus bien sûr de la couche dominante parce qu'il fallait qu'ils soient écrits, il fallait qu'ils aient le temps d'écrire et les humbles, ils étaient beaucoup trop occupés à essayer de survivre. il est organisé et ça, c'est très très important l'organisation par rapport aux autres religions. C'est une organisation au plan local avec une hiérarchie et ça caractérisera très longtemps, peut-être même encore, le christianisme, surtout les catholiques maintenant, c'est cette organisation, cette hiérarchie, si vous regardez dans les autres religions, on n'avait pas ce phénomène-là, il n'y a pas de pape à l'époque non plus, il n'y a pas encore de pape mais il y a déjà une organisation des évêques, une structuration au niveau local entre évêques, si c'est assez important, prêtres, diacres au niveau local et très important aussi, une organisation au niveau de l'Empire c'est-à-dire qu'il y a un maillage au réseau d'évêques et ça, c'est quelque chose qui va compter et qui va jouer très fortement dans le ensuite dans la progression et le ce réseau d'évêques il est très actif c'est-à-dire il y a actif de façon de quelle façon ? Par l'être, il y a beaucoup des pitres qui s'échangent entre les évêques, par des voyages, les évêques sont de grands voyageurs c'est-à-dire des gens au fond curieux, intéressés par le monde et déjà des réunions des conciles locaux le premier concil je crois que c'est à Arles il me semble qu'il y avait un concil issu de la Gaule qui est vers 214 donc vous voyez pour une religion illégale bon déjà leur organiser des conciles c'est pas et puis également il y a une construction du dogme qui est avancée c'est-à-dire que par exemple les textes du Nouveau Testament le fait qu'on aura un Ancien Testament un Nouveau Testament les textes du Nouveau Testament sont presque déjà arrêtés à cette époque-là en fait c'est pas un concil qui a dit voilà c'est ça ça s'est fait de façon diverse assez décentralisée avec là-dedans l'intervention très importante d'un évêque qui est l'évêque Irénée de Lyon qui a été très important dans la construction du dogmatisme mais qui dit dogme dit des gens qui sont pas d'accord donc il y a le dogme et il y a les hérésies et les chrétiens des septembre-là vont se battre entre eux contre les hérésies et ça va devenir sanglant au siècle suivant quand l'église va être va sortir va être privilégiée si vous voulez au quatrième siècle il y aura plus de morts beaucoup plus de morts de chrétiens dans les bagarres entre chrétiens des bagarres sur un plan doctrinal mais des bagarres physiques c'est-à-dire les gens s'étrippés entre eux nettement plus de morts qu'il n'y a eu pendant trois siècles de dite persécution voilà donc ça c'est un peu là où on en était arrivé la dernière fois alors j'ai fait trois parties dans mon exposé il y a une partie c'est la montée en puissance c'est à peu près le troisième siècle début du quatrième je vais revenir dans le deuxième deuxième partie pour bien préciser sur la grande crise de 50 ans parce que cette crise est pour moi fondatrice dans l'essor ultérieur du christianisme et puis ensuite on m'allènera rapidement ce qui se passe ensuite jusqu'à la religion la religion d'empire je rentrerai pas dans les détails bon la montée en puissance bon d'abord rapidement il y a une très grande crise à peu près de 50 ans très grande crise c'est une crise multiforme alors certains disent il y a des crises donc c'est pas à voir et avec des avancées des reculs des choses globalement l'empire il est lui aussi multiforme je vais vous parler d'une histoire qui va être qui va paraître une histoire unique mais c'est une histoire qui est très diversifiée selon les zones selon les souvent l'empire romain était considéré comme une fédération de cités beaucoup plus que comme une organisation d'un empire comme l'aurait pu être l'empire napoléonien ou l'empire soviétique bon donc il y a c'est ça et c'est en fait la traduction de deux choses des problèmes des déséquilibres des dysfonctionnements internes déjà déjà anciens bon on commence elle est repérée déjà à la fin du deuxième siècle et puis un problème qui est récurrent et qui devient à ce moment là très grave pour l'empire c'est la menace extérieure les les invasions barbares le la défense des frontières et les choses là bon il y a une crise qui est à la fois politique et militaire politique et militaire c'est que vous avez très forte instabilité il y a un nombre je ne vais pas compter en si vous voulez en deux siècles et demi il y a eu 24 empereurs au passage sur les 24 il y en a 15 qui sont mortes assassinés car même donc c'était déjà pas une scénicure à l'époque là il y a je ne vais pas compter il y en a il y a des années où il y en a 4 il y a des années où il y en a il y a des 8 partout c'est vraiment très instable à ce niveau là l'armée prend l'habitude de désigner les empereurs alors qu'auparavant c'était le privilège du sénat ça c'est du sénat romain ça veut dire en fait l'armée alors c'est pas aussi tranché que ça parce que il y a eu des coups d'état militaire je vous ai parlé d'une assise des sévères donc c'est pas aussi tranché que ça mais ça devient vraiment une pratique à tel point que certains empereurs ne prennent pas la peine d'aller se faire confirmer par le sénat romain c'est comme ça donc c'est aussi une prise de pouvoir politique de l'armée et du haut commandement militaire et ça jouera très fort bon il y a les invasions barbares et il y a des guerres incessantes aux frontières donc en fait c'est un pays qui est en guerre incessante quand il n'y a pas la guerre aux frontières il y a la guerre civile intérieure entre un empereur plus ou moins légitime un usurpateur entre deux usurpateurs trois à la fois donc c'est un c'est vraiment une instabilité très forte qui va miner toute l'activité du pays c'est une crise sociale qui a une forte aggravation des inégalités alors c'est extraordinaire parce que pendant cette crise il y a une grosse aggravation des inégalités mais au quatrième siècle l'aggravation des inégalités va être encore plus forte alors de temps en temps on se dit mais vraiment les humbles qu'est-ce qu'il a resté je crois que peu de choses pour arrêter à survivre il y a une ruine des petites exploitations donc une prise de contrôle des grandes exploitations et ça se traduit au plan juridique par une distinction juridique dans les lois dans les châtiments entre les riches les honorés les honorossés les honnestes et les pauvres les humiliés les humilier c'est-à-dire que pour un même crime un riche aura une amende et un pauvre aura une bastonnade sans coup de bâton voire des choses bien plus terribles le pied coupé des choses ce genre c'est je veux dire cette inégalité elle se traduit vraiment sur le plan juridique il y a un problème démographique et ça j'y reviendrai plus tôt tout à l'heure je passe rapidement là-dessus il y a sur la démographie notamment avec en particulier en plus de tout ça il y a des grandes épidémies et une épidémie de peste qui va durer 20 ans il y a une crise morale une crise religieuse je vous avais dit l'an dernier pas l'an dernier la dernière fois dans la religion traditionnelle qui nous appellera paganisme que plus tard la religion traditionnelle il y a un aspect de donnant-donnant entre les dieux et les fidèles c'est do ou des en latin c'est-à-dire je te donne autant que tu me donnes donc les dieux dans la manière générale sont bienveillants pour autant qu'on les honore et là les citoyens se rendent compte qu'il y a les dieux ils ne sont pas bienveillants parce qu'ils vivent des catastrophes donc il y a une crise hindou dans la religion le développement d'autres religions alors vous avez Mitra et le culte solaire qui est une religion qui est déjà un peu monothéiste on dira hénothéiste c'est-à-dire qu'il y a au-dessus du panthéon de Dieu un dieu mais un dieu beaucoup plus que Zeus ou Jupiter un dieu vraiment qui coiffe tout ça il y a le culte d'Isis qui sera récupéré ensuite au 5ème siècle en 24ème ou 5ème siècle en culte marial le culte de Marie c'est la déesse mère il y a le manichéisme aussi qui est un culte qui vient de Perse alors là en plus de ça il vient de Perse qui est le grand-ennemi c'est ça bon et puis le christianisme qui se développe aussi dans cette période-là et puis il y a une forte crise économique où j'y reviendrai dans la deuxième partie alors à la fin de cette crise bon il y a eu des choses diverses dedans je ne peux pas lever à la fin de cette crise arrive un empereur dieu clétien qui va arriver à restaurer la forme de l'Empire alors l'Empire romain c'était pas non plus quelque chose qui était ça restait quand même puissant mais très fortement affaibli il va restaurer l'Empire alors dieu clétien il a fait des grandes réformes politiques économiques et sociales il n'en va les religieux ces grandes réformes se sont avérées des échelles plus ou moins plus ou moins vite plus ou moins tôt la tétrarchie il va diviser l'Empire l'Empire est très grand vous avez vu la carte il est très grand donc il va dire on va diviser en deux il y a des problèmes spécifiques plutôt en Orient des problèmes spécifiques en Occident donc on va faire deux augustes deux co-empereurs c'est toujours un empire unique c'est pas la division qu'on connaitra en suite il y a deux co-empereurs chacun de ces co-empereurs va s'adjoindre un autre empereur avec un rang inférieur qui sera un César il y a deux augustes deux Césars c'est le système de la tétrarchie ce système dioclétien le met en place en 385 désigne un co-empereur matinien qui va désigner chacun un César et ce et parmi les Césars il y aura le père de Constantin qui sera un des Césars d'Occident on a souvent Constantin l'Orient pas du tout Constantin on va le voir après il va être programmé en fereur à York à l'extrême occidentale de l'Ompire ce système vole en éclats en 306 donc alors Dioclésien et c'est c'est le seul la ma connaissance empereur qui se retire volontairement c'est à dire il estime qu'au bout de 20 ans l'empereur va démissionner il se retire en 305 et il impose la démission également à son co-empereur qui était un peu moins volontaire ils se retirent en 305 sont nommés deux nouveaux augustes dont le père de Constantin Constance Clore et puis un autre auguste en Orient et puis malheureusement Constantin mort en 306 et en 306 le système vole en éclats parce que Constantin je vais le revendier il va se faire désigner lui aussi auguste dans une succession comment dirais-je dans une lignée dynastique et pas du tout dans une lignée comme le révolution dioclétien de mérite et de service de la république il fait une réforme économique et sociale avec quelque chose qui est assez étonnant c'est le premier système de blocage des prix c'est l'édit du maximum il va faire une réforme dans laquelle il va grosso modo dévaluer la monnaie donc il va dire la pièce qui avait tel teneur en argent elle valait un denier elle en vaudra deux mais il va en contrepartie comme il ne veut pas que ça se répercute sur les plus pauvres il va bloquer les prix c'est l'édit du maximum ça sera un échec total mais c'est la première fois que ça se fait et c'est une dans les attendus dans le grand but de cette vie le souci l'objectif du justice social est clairement mentionné c'est aussi la première fois que ça se produit une réforme de Baudet il n'arrive pas à travers ça à stopper les pertes d'achat des plus pauvres il y avait déjà ce problème dans les années précédentes et le problème sera alors là accentué mais de façon extraordinaire par la réforme monétaire de Constantin qu'on verra un peu plus tard et au point de vue moral et religieux il veut restaurer le culte traditionnel il veut faire les restaurations du culte traditionnel alors il y a toujours l'idée derrière à la fois d'un culte qui devrait être un culte c'est à dire un modèle de vertu les gens devraient un modèle de vertu et les gens devraient également être je veux dire honorer les dieux pour que les dieux soient favorables il y a toujours ce problème la religion traditionnelle est une religion de citoyen une religion civile c'est pas une religion de foi c'est pas une religion de foi donc il va et à ce titre là il va lancer des persécutions notamment d'abord des manichéens alors là ça vient de l'affaire c'est donc c'est l'abomination et des chrétiens qui sont pour lui toujours des gens qui menacent la stabilité civile il y a toujours cette idée là et c'est en fait la véritable persécution des chrétiens toutes les autres si vous voulez et dans les questions on pourra y revenir sont très très douteuses on a parlé par exemple de la grande persécution de l'empereur d'Est en 250 cette grande persécution dans l'histoire officielle elle se traduit à Alexandrie par 14 ans par rapport à l'époque c'est absolument parce qu'à l'époque on tuait très très absolument voilà le genre de trucs je crois qu'il y en a eu 7 antioches je veux dire c'est vraiment des choses des choses je dirais c'est toujours qu'à temps c'est trop les pauvres qui le savent ceci est inefficace et ça se traduira en 305 elle s'arrête en 305 à son retrait et finalement en 311 l'auguste qui lui a succédé qu'elle y a un édit de tolérance religieuse en revanche il a un grand succès et il a transformé l'organisation de l'empire il y a un renforcement du pouvoir central un renforcement de la on dirait de la bureaucratie de l'administration de l'empire il va réformer la décomposition de l'empire avant l'empire il y avait 40 provinces qui étaient à peu près sur le même plan il va instaurer des diocèses diocèses au sens administratif du terme pas du tout le diocèse va avoir va coiffer 5 ou 6 provinces il va faire passer des provinces de 40 à 100 pour les réduire il va instaurer des groupements sous forme de diocèses et il va changer les pouvoirs des gouverneurs il va séparer le pouvoir civil et le pouvoir militaire il va faire une réforme fiscale en fait il va reprendre les impôts anciens il va les les modifier et ça va être d'ailleurs l'occasion de de refaire le patrage et de refaire un recensement de la population puisqu'il y a à la fois un impôt foncier et un impôt sur les personnes d'écapitation plus un impôt dans les villes de préservoir sur les services les activités de services donc la prostitution il réforme l'armée et le système défense en en renforçant toute la protection des frontières ça ça marche bien donc échec des grands voies fort malgré tout il arrive à son objectif qui est de stabiliser de redonner du lustre à l'empire de relancer l'économie et de revenir à une relative prospérité on arrive à Constantin Constantin il est arrivé au pouvoir en 306 par une usurpation c'est à dire ce sont ses troupes qui le nomment Auguste en succession de son père Constance Clore qui est mort en 306 donc il y a une usurpation et il arrive par des manœuvres diverses alors il a l'habilité politique de dire non mais je ne demande qu'à être le César de l'obus qui était sévère dans le sévère c'est son nom dans le en Occident mais c'est fondamentalement un usurpateur et à partir de là il il déclenche à peu près 20 ans de trouble jusqu'à 324 où il va devenir le seul empereur par l'empereur Hédic et on verra une période dans laquelle il y aura en même temps jusqu'à 7 empereurs donc il fait voler en éclat la théarchie et en particulier le fils de Maximien le co-empereur de Clétien Maxence lui aussi se fait des dit puisque lui il a fait je vais le faire il se fait désigner Auguste en Italie et Constantin va réussir globalement à tous les éliminer il a chance certains meurent naturellement d'autres il était assassiné et d'autres ils sont tués à la bataille c'est à peu près les choses et en 312 et à la tournance il y a une bataille autour de Rome c'est en 810 comme Maxence l'autre usurpateur et c'est cette bataille au cours de laquelle Constantin se met sur la protection du dieu des Clétiens alors il y aurait eu une apparition et tout ça il gagne la bataille et il va finir par éliminer tous les autres ensuite il y a des édits de tolérance les deux empereurs confirment l'édit de tolérance de Galien qu'aussi il y a dedans donc liberté complète de coup ça et puis ensuite il va prendre lui une successeur de deux jours de 312 à 337 qui est sa mort pour favoriser très très fortement l'église catholique il reste une grande question c'est pourquoi Constantin va-t-il se déclarer en faveur d'une religion qui ne représentait à l'époque au-delà de ça maximum 5% de sa population pourquoi il va se mettre à dos théoriquement 95% de sa population et ça pour expliquer ça il faut venir il faut revenir sur la la crise la fameuse crise de 350 est sur la crise économique le système de production traditionnelle dans le système de production traditionnelle l'agriculture c'est le plus important c'est à peu près 80% de toute l'activité il y a l'esclavage l'esclavage représente 34% de la population c'est le coeur de la production des grandes propriétés alors là aussi inégalement répartis les plus forts en Orient qu'en Occident et c'est un système qui est à la fois optimal parce qu'il a très faible coût et qui est un système qui bloque toute évolution justement du fait de son faible coût pourquoi aller investir dans des techniques pourquoi aller investir dans des machines il suffit de mettre quelques esclaves de plus ça ne coûte pas grand chose juste de quoi les faire servir alors il y a malgré tout il n'y a pas que l'esclavage et il nous parle important de petits propriétaires qui peuvent eux-mêmes employer quelques esclaves on voit des petites propriétés dans lesquelles ils emploient 4-5 esclaves là-dedans alors le problème de ce système là c'est la croissance tout système économique historiquement qui ne croit pas finit par périté pourquoi pour les économistes habitants mais il y a une croissance dans le système c'est la comment est assurée cette croissance par plus de terres mises en culture et par plus de gens pour les cultiver et pour beaucoup plus de terres mises en culture c'est les conquêtes militaires et plus de gens pour les cultiver c'est la mise en esclavage des populations conquises d'une partie ils ont des populations conquises d'une partie des soldats vaincus c'est un système qui fonctionne comme ça et qui est totalement séducteur des conquêtes militaires en fait il n'y a pas d'investissement dans l'outil de production de ça l'investissement c'est la guerre c'est la guerre qui permet de faire fonctionner de faire continuer de faire progresser le système ça c'est alors ça c'est la première chose le problème c'est qu'on va assister à une crise du système extravagiste crise du système extravagiste pourquoi d'une part il y a l'arrêt de l'expansion romaine elle arrive à son zénith vers la fin du deuxième siècle après après ça devient essentiellement défensif ça devient c'est sans fait bon le dernier empereur de la génération de la génocide d'Antonin avait affirmé je suis le maître du monde et la conséquence il est peut-être le maître du monde mais du coup il n'y a plus de moteur de la présence et ça c'est une autre chose bon donc pour autant la guerre reste nécessaire parce qu'il faut défendre tout ça et elle devient un coup un coup qui doit être supporté de quelle manière par l'augmentation des prélèvements sur les producteurs donc une dégradation de leurs conditions de vie de leurs conditions de travail et puis il y a une baisse démographique une baisse démographique d'une part à l'arrêt de la provisagement de l'esclat qui est très importante et d'autre part à des épidémies notamment une grande épidémie de peste qui décidément à cette époque n'a pas de chance mais c'est comme ça qui va pendant 20 ans décimer la population cette baisse bien sûr ça touche les populations les plus fragiles celles qui sont dans des conditions sanitaires et alimentaires les plus précaires qui sont en même temps les vrais producteurs de richesses tous les autres c'est quasiment tout un appareillage de parasites et c'est une situation donc qui est particulièrement critique en orientant en Afrique un peu moins en Afrique donc il y a nécessité d'une forte évolution du système productif comment va se faire cette évolution elle va se faire en développant un autre système qui va être fondé sur des très grandes propriétés les latitudes ça apparaît ça n'apparaît pas à ce moment c'est des anciens et un autre système qui est le Colonna donc le Colonna en principe ce sont des paysans livres qui louent une terre et qui cultivent pour un propriétaire ok ils donnent soit ils payent un loyer soit en argent soit en afflux en fait ils sont de plus en plus inservis notamment au cours de la crise aux propriétaires ils deviennent de plus en plus dépendants et ça c'est un champ de développement fondamental dans la structure sociale de cette production ça existe c'est un c'est un nouveau en fait c'est le développement et le durcissement des conditions d'exercice du Colonna qui sont des nouveautés et ça existe notamment dans les propriétés de l'empereur qui sont c'est le plus grand propriétaire possible d'empereur et notamment en Afrique et ça va se développer et bien dans les zones qui sont le plus touchées par la crise de l'Escénagie c'est-à-dire l'Afrique l'Escénagie la Syrie l'Asie parallèlement va se créer une nouvelle classe de grands propriétaires cette nouvelle classe de grands propriétaires comment elle est à l'Union d'où elle est à l'Union ça peut être un favori de l'empereur auquel il domine un certain nombre de propriétaires l'empereur a un tel domaine qui peut faire des dons de propriétaires et d'ailleurs par la suite il en fera énormément à l'Église aux Évères ça peut être dans la période d'un nouveau riche qui va racheter les terres des paysans ruinés qui les rachètent ou qui les volent le plus souvent c'est un membre d'un autre qui est archi militaire qui soit un domaine d'empereur lui aussi soit simplement par abus de pouvoir on est dans une période de troupes on est dans une période dans laquelle le droit déjà pas forcément protecteur pour les hommes est violemment est violé largement par les puissants donc on va avoir les deux choses une nouvelle catégorie de rangs propriétaires l'extension de la surface des domaines au détriment des petites exploitations et un système qui est le colonne et ce système de production est porté essentiellement par un nouveau groupe social d'origine principalement militaire de la haute administration et qui va se trouver souvent en opposition avec l'aristocratie sénatoriale traditionnelle et en fait le christianisme va se développer et va profiter de cette lutte entre deux catégories de possédants c'est pas la lutte des classes au sens c'est pas les masses laborieuses qui vont se battre contre les possédants c'est en fait une lutte entre deux factions de possédants l'ancienne bien établie et une nouvelle faction qui va être bien décidée à prendre alors pourquoi pourquoi tout ça c'est important c'est parce que ce système il va rencontrer un certain nombre de difficultés le gros problème de ce système c'est qu'il met au travail des hommes liés et il les met au travail dans un système qui est vraiment un système de contraintes très très fort c'est pas des loyers des locataires remplis tels qu'ils ont pu résister au premier temps il faut assujutir des hommes liés pour les attacher au domaine il faut pas qu'ils aillent trop se balader il faut qu'ils aillent ça les mettre au travail c'est un travail très contraint et résoudre le problème démographique grosso modo il faut qu'ils fassent ces enfants parce qu'il n'y a pas de croissance externe il faut la trouver là et ils trouvent cette idéologie en fait dans le christianisme le christianisme qui prône pas que ça mais quand même très fortement ça l'obéissance c'est depuis les premiers écrits depuis Paul depuis les épites de Paul on crée sur l'obéissance si tous les chrétiens sont frères en Dieu sur terre ils doivent chacun rester à sa place il faut être dans la vie la valorisation du travail dans le christianisme comme source de dignité c'est pas simplement le travail tu gagneras ton pain sur ton front mais c'est vraiment la valorisation du travail le travail est une source de dignité et ça c'est quelque chose qui parce que bon je ne l'ai pas dit mais je l'avais expliqué la première fois dans le système traditionnel le travail surtout le travail contraint quelqu'un qui travaille de façon contrainte n'est pas un ennemi il y a une dévalorisation totale du travail contraint donc il faut redonner une unité à ces gens-là et puis le dernier point c'est que la vision de la famille centrée sur la proclamation donc on reprend plusieurs et ça continuera je pense que ça continue également de nous en retour le christianisme trouve là-dedans un appui pour son développement le christianisme il est essentiellement turban il y a d'énormes difficultés à pénétrer les campagnes notamment les campagnes dominées par la historie traditionnelle qui reste attachée à la religion traditionnelle qui n'a pas besoin elle du christianisme et c'est beaucoup plus facile avec cette nouvelle catégorie de dominants vu les combattants d'intérêt alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain pof tous les nouveaux propriétés ils se disent chic alors l'idéologie je l'apprends je l'applique c'est un phénomène qui se fait progressivement qui progresse dans les classes dominantes dans certains cas pas mal par les femmes parce que ces nouveaux riches ils vont essayer autant que possible d'épouser les filles de leurs adversaires économiques dans la haute aristocratie chrétienne et donc il va y avoir une christianisation progressive de cette nouvelle forte économie et formation globalement de par conjonction de l'intérêt d'une faction de notables chrétien bien décidées à maîtriser le système humain et ça ça se fait à l'occasion de cette crise sans cette crise je ne sais pas vous pouvez faire des si mais ça se produit absolument alors je reviens pour vous expliquer pourquoi on a à la fin du 3ème siècle début du 4ème donc si j'allais dire schématiquement c'est toujours trop schématique vous avez d'un côté dans les puissants l'ordre sénatorial les grandes propriétés traditionnelles la religion traditionnelle et vous avez en face une force qui monte qui est beaucoup plus dynamique c'est les nouveaux grands propriétaires la religion mais qui eux vont être attachés à une autre religion et vont supporter une autre religion et une convergence d'intérêts dans laquelle l'intérêt du réseau d'évêques n'est absolument pas négligeable parce qu'il y a tout un réseau qui permet de mettre en relation beaucoup plus facilement toutes les personnes de cette nouvelle classe sociale qui n'ont pas d'une certaine manière le lieu unique du Sénat pour se concerter pour se rassembler alors pourquoi lui il va prendre il va prendre accueil sur cette force pourquoi il faut ça il peut faire le choix par conviction mais ça ne serait pas suffisant pour antiréter la victoire du Présennie on revient dans les années de 360 à essayer d'imposer le culte solaire sur l'invictus il n'est pas arrivé Caracalla au début du 3ème siècle avait essayé d'imposer le culte d'Isis qui n'est pas arrivé au 6ème siècle un empereur perte qui s'avoue parmi quelque chose lui-même chrétien favorise le christianisme sans que celui-ci arrive à s'imposer alors qu'il était plus important numériquement que ne l'était le christianisme au moment de consentement dans l'Empire romain donc la conviction seule peut-être pourquoi pas mais c'est sûrement pas suffisant la puissance démographique des chrétiens c'est l'argument le plus souvent avancé par l'histoire officielle c'est la marée c'est la puissante minorité je dirais après pour enverser la formule la minorité de puissante donc tous les historiens modernes s'accordent pour dire qu'ils étaient très peu pour l'Empire romain manœuvre politique c'était simplement c'était opposé à la légitimité on a deux objectifs dans cette bataille face à face il y en a un qui s'appuie sur le sénat romain et sur tout le panthéon de dieux et l'autre en face en termes de légitimité pas oublier que dans le monde antique les dieux font partie du quotidien c'est pas c'est pas comme chez nous c'est vraiment le quotidien il faut on a besoin des dieux il faut être favorisé par les dieux donc il a besoin d'un dieu qui puisse s'opposer à celui là et il aurait choisi un super dieu un dieu au dessus des autres qui serait intellectuellement représentation plus puissant que tous les autres c'est une raison souvent avancée par un certain nombre d'historiens catholiques chrétiens qui dit trop que ça elle a subi la conviction c'est un petit peu le député concentré c'était un politique mais si c'était la seule raison pourquoi il aurait poursuivi en favorisant l'église ensuite à ce point là le sujet de rétablir la liberté de l'écoute et de l'église et de l'église l'autre possibilité c'est l'appréhension des forces économiques au camp et donc il a besoin d'une puissante force économique pour vaincre toutes les résistances qui va avoir une contre d'autant plus que cette force économique elle a un gros avantage c'est qu'elle est fortement à base de militaires or la grosse crainte de tous les empereurs c'est d'être un jour ou l'autre assassiné par l'armée parce qu'autant l'armée les désigne autant l'armée très souvent les assassine donc c'est là dont il favorise ses septimes sévères disant à ses successeurs vivez en harmonie enrichissez les soldats et ne vous occupez pas des autres on peut pas dire qu'il y a une raison unique peut-être toutes ces raisons-là ont joué mais quand on regarde le plus logiquement et quand on voit ce qui s'est passé ensuite la plus logique c'est qu'il y a eu un poids très important du choix et de l'appui sur cette nouvelle force qu'on entend c'était une force de transformation et Constantin par la suite il va transformer l'Empire lui mais c'est la transformation de l'Empire à son groupe alors la Christianisation c'est Constantin et qu'est-ce qu'il se passe donc là on va troisième partie on va vers l'Empire de Fatia on y va donc il y a l'édit de tolérance dont j'ai parlé pour signer avec Lucinus qui était un groupe de l'Europe à l'époque et puis il y a le soutien impérial à l'église à l'église aux évêques aux évêques dans le terre progressivement un certain nombre de vagues vont devenir de très grands propres dans le richesse là aussi pour construire les basiliques pour exemption fiscale c'est ça je note au passage quand on retrouve dans l'adresse aujourd'hui oui qui est le président qui était le tribunal et un certain nombre de privilèges de juridiction les tribunaux églésiastiques les tribunaux épiscopaux pouvaient juger dans un certain nombre de cas dans tous les cas mais sauf crime de trahison tout ça ils pouvaient juger les délits de droit primaire donc la personne poursuivie il faut que s'adresser ou la personne qui poursuivait parce qu'à l'époque il n'y a pas de structure juridique d'instruction c'est sur dénonciation que se font les fonctions la personne pouvait poursuivre devant la juridiction civile ou devant la juridiction des tribunaux il y a un début d'interdiction de l'hérite traditionnelle il y a le début de la répression des hérédies chrétiennes il y a la nomination de chrétiens en haute fonction administrative qui leur sont peu à peu réservés au moment de Constantin il ne fait pas il ne nomme pas que des chrétiens mais progressivement il y a de plus en plus de chrétiens qui sont qui sont nommés et qui sont là dedans et puis il va intervenir dans des problèmes religieux alors essentiellement il le dit c'est pour conforter l'unité de l'église il a besoin lui de ce système de ce maillage tout ça qui assure la stabilité et qui assure des relais dans 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 toutes les régions bien plus que son administration il a besoin de cette unité et il ne veut pas que les gens s'entre-déchirent dans des querelles notamment il va convaincre un congrès à Nice en 325 pour traiter de la querelle de l'arianine c'est à dire grosso modo est-ce que Dieu Jésus le Saint-Esprit c'est la même chose en 3 entités ou est-ce que c'est 3 entités différentes Jésus étant sous-pardonnés à Dieu si j'ai bien compris le problème c'est incrément tellement abscons pour un non-chrétien je vais vous lire les trucs alors ça c'est sa politique religieuse qui favorise mais il favorise il n'y a pas encore de répression de la religion traditionnelle mais il y a favorise de façon il n'y a pas de répression on interdit les rites on leur coupe les livres j'ai oublié de le dire aussi ensuite il va sous sous Constantin on va voir un nouvel ordre social ce n'est pas premièrement il va refondre l'aristocratie d'empire il va créer une aristocratie d'empire comme Napoléon III a créé au XIXe siècle une aristocratie d'empire mais pas vraiment pire Napoléon I 3 Napoléon III Napoléon I c'était une aristocratie d'affaires les barons en pire c'est des financiers pour ça que j'ai plus tout ça donc et comment il va le faire et bien il va largement élargir le sénat romain il va passer de 600 ans à 2000 ans il va tripler les effectifs et il va les faire entrer là-dedans par on appelle l'adjection c'est à dire la nomination directe sans passer par des états notamment il y avait toutes les états de un certain nombre en dessous alors les chevaliers parce que dans le truc traditionnel il y a leur sénat d'un ordre inquest et ça les chevaliers donc en dessous qui exercent soit des hautes fonctions administratives soit des hautes fonctions de ceux soit qui sont pour beaucoup de nouveaux propriétaires productifs et les types et aussi ils écrèment l'élite des notables locaux qui sont enrichis dans la crise en 328 il crée un sénat de 320 à 119 un nouveau sénat je oubliais de dire qu'entre temps en 330 il a créé consentir sur le lieu de 10 ans et ce sénat sera porté à demi avec le même type de sénateur c'est à dire que tous les gens au front qui l'ont supporté qui l'ont porté la cuillère d'une certaine manière les renvole à son sable il est fait rentrer dans les ordres de notables qui sont plus quelque chose d'honorifique mais le fait d'être clarissime ça en impose quand même c'est quelque chose d'important il y a un aminage des classes moyennes vraiment vous verrez maintenant les problèmes actuels du déclassement des classes moyennes c'est vrai ils sont totalement laminés et puis un certain nombre de lois d'asservissement du colonat il prend une série de lois qui vont rendre héréditaire le colonat il va dire tiens c'est très bien le colon ne peut pas être chassé tout ça mais surtout il n'a pas dans la terre et le colon ne peut pas partir et ça c'était une demande depuis très longtemps des grands propriétaires il ne peut pas partir et s'il fuit il est considéré comme un esclave c'est à dire on va lui couper un pied on peut punir de mort quelqu'un qui lui offre l'asile enfin vraiment la totale il va faire un arsenal de juridiques très réplacif de l'idée et puis dans ce cadre là il va faire une politique monétaire agroissante qui va accentuer les inégalités il va créer recréer deux monnaies une monnaie en or qui est réservée aux riches ça doit être riche fraiche c'est de l'or et cette monnaie ne va pas se dévaluer c'est à dire que les prix exprimés en or sont à peu près stables et puis une monnaie de pion qu'on appelle le pion c'est une monnaie en or avec une petite petite touche d'argent malheureusement c'est presque la peinture qu'on a mis sur la face qui elle est réservée aux transactions courantes pour un moment et qui elle va se dévaluer et se dévaluer dans des proportions absolument ahurissantes c'est plus entre 100 et 1000 fois entre 50 ans c'est vraiment ahurissant et donc les riches vont à travers cette politique militaire continuer à s'enrichir rien que ça et les pauvres vont continuer à le partage de la recesse se défendre encore aux propres riches j'ai mis la résistance des riches à cette époque y compris de mon part de les évêques ne sont aussi forts jamais les vulnérables de l'institut il y a un texte d'une jeune femme de la nouvelle pas sur l'entière de tout ça dont le père était évêque rappelons que le célibat des pères c'est le concile de 30 ans je ne sais plus combien nous en sommes quelque chose donc il y a à l'époque des dinesses des évêques dont le père était évêque avec 9 fils et un certain nombre de filles et bien elle dit que le père était déjà très riche et chacun de ces 9 fils seront chacun plus riche que leur père c'est vraiment un enrichissement sans plus sans plus mais il fallait bien écoutez il fallait bien qu'il récompense ceux de ceux qui l'avaient à mieux voir il y a aussi un nouvel ordre juridique et moral c'est vraiment un nouvel ordre il y a un arsenal judiciaire répressif et c'est vraiment la rétention de la luthère qui fait des sous-conditions l'interdiction des divorces de l'avortement j'ai oublié de dire de l'homosexualité heureusement tout est demandé ça la législation criminelle prévoit des chocs atroces qui ont amené certains commentateurs à parler de sauvagerie judiciaire c'est le même généralisation de la torture d'interrogatoire c'est la question y compris dans les tribunaux épiscopaux il y a création dans tout l'affaire d'un champ impériau chargé de surveiller et de dénoncer tout comportement subversible c'est à dire au fond un corps de barbou tout à fait officiel dans la matière et puis alors c'est dans le cadre surtout de la réforme de l'armée mais à l'installation de l'armée dans les villes de l'intérieur qui se fait à la charge des citoyens qui va accentuer la charge financière et qui va aussi accentuer le contrôle de la police des populations il y avait à peu près 700 000 hommes qui étiennent sur les frontières Constantin va en laisser 150 000 sur la frontière et va en répartir 350 000 dans les villes intérieures en quelle année c'est fait ça vers 330 c'est sûr que avec tout ce que je le dis j'ai pas une estime par vous pour cette empereur qui est souvent appelée le grand qui est vénéré et sanctifié dans la religion crée ensuite qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir une montée de l'intégrité sur le fils de Constantin Constantin a encore sur le plan religieux un peu ménagé la chèvre et le chou peut-être qu'il était pas tout à fait sûr que c'était bien cela qui avait gagné mais avec ses fils là on rentre interdiction des sacrétises fermeture des temples peine capitale pour les contrevenants les tenants de la religion qui sont désormais appelés les païens et c'est à ce moment-là qu'arrient païens viennent de Paganus Paganus souvent on a dit c'est paysan c'est plutôt ça vient de Pagus le pays le Sicanus le paysan Pagus c'est le pays c'est au fond les gens qui sont attachés à la terre qui sont c'est les locaux c'est voilà c'est cela et cela c'est un terme je dirais je suis pejoratif bien destruction des temples je parle alors il y a des bandes de fanatiques qui sont organisées qui détruisent les temples qui sont menées par des moines le monachisme commence à se à se développer en deux endroits autour d'Alexandrie et de façon très très bizarre en Irlande pourquoi je ne sais pas dire les Irlandais viendront ensuite implanter le monachisme en Gaule les moines sont vraiment et ces moines là sont formes un peu des bandes armées à la disposition des évêques qui vont aller détruire les temples le grand temple de Serapis à Alexandrie va être détruit la magnifique bibliothèque qui avait été reconstitulée après l'incident dit de la première bibliothèque sera à nouveau brûlée c'est vraiment il y a le début de l'oppression des juifs dans le moment et puis il y a la chasse aux hérétiques ça commence à se faire et il y a des conflits entre chrétiens dans cette époque là entre chrétiens sanglants alors s'il y a des conflits entre chrétiens sont sanglants autant dire ce qui réserve à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis de l'extérieur c'est-à-dire les païens donc ça c'est sous les fils de Constantin les fils de Constantin c'est 337 360 337 contre Constantin 360 Julien il y a un petit surson c'est la dernière tentative de résistance humaniste c'est l'amploi de Julien Julien c'était le c'est un neveu de Constantin dont toute la famille a été exterminée en 337 au moment de la mort de Constantin c'est-à-dire que la mort de Constantin les fils de Constantin et l'armée ou l'armée des fils je ne sais pas a tué toute la famille toute la famille des frères de Constantin sauf deux dont celui-là qui avait 4 ans à l'époque donc qui était très jeune et qui a été épargné et en 361 le dernier fils de Constantin meurt d'ailleurs à l'ordre d'un conflit armé avec Julien et au dernier moment il désigne Julien comme social donc Julien devient ce qui était déjà césar par avant devient un pouvoir dans 300 ans il va rester 3 ans parce qu'il aura assassiné qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de revenir en arrière l'immunition de la pression qui se casse surtout judiciaire il abolit les noix les plus récits il rétablit la liberté de culte dont tournée du sort ont surtout bénéficié les hérétiques les hérétiques chrétiens il annule les privilèves formes financées des hérétiques chrétiennes et il cherche à rénover la religion traditionnelle en essayant de créer dans la religion traditionnelle un clergé et une hiérarchie un peu sur le modèle de la religion chrétienne au fait il ne pourra pas aller très loin parce qu'il sera assassiné au cours de la campagne dans l'histoire officielle par un soldat chrétien parce qu'un autre historien par un soldat perse peut-être que si c'est un soldat chrétien on peut se dire que tiens un veillard qui avait déjà des ancêtres alors ce qu'on peut constater c'est que malgré tout le processus engagé par Constantin et ses fils il apparaissait autour d'en la moitié du siècle pas vraiment assez profond pour créer pour permettre christianisme de façon irréversible de progresser après Julien alors là c'est terminé il n'y aura que des empereurs chrétiens et ça sera ça puisque le paganisme perdra jusqu'au droit d'exister un petit truc un petit fait qui n'est pas très bien connu c'est qu'à la mort de Julien c'est l'armée qui désigne son successeur elle désigne d'abord un jeune jeune et puis qui va rester comme moi et puis elle désigne un général Julien qui est un général s'appelle Sallustus et ce général était païen et chance ou malheur il refuse il était peut-être plus grand ça lui a permis sans doute de mourir dans son lit mais il refuse et donc ils vont nommer un autre général Valentinien qui sera un général chrétien et après on n'aura que des généros donc au total on arrive à Théodose l'empereur Théodose qui n'a rien à voir dans la dynastie consentinienne qui s'arrête en 363 et il y a ensuite d'autres d'autres empereurs dont Théodose qui est nommé co-empereur donc il n'a rien à voir avec ça Théodose bon consentin ou ça c'était des illyriens on dirait maintenant des yugoslaves Théodose c'est un espagnol il arrive au pouvoir il arrive c'est le 15e année au pouvoir donc lui ça va être vraiment l'intégrisme il y aura je note quelques faits nouvelle condamnation de l'hérésie arrière interdiction de toute discussion publique sur la religion c'est à dire il est interdit de donner un avis en public sur la religion c'est le l'édit qui dit ça stipule il mérite la déportation celui qui trouve la foi catholique et le peuple il ne peut même pas discuter interdiction totale des cérémonies des rites païales interdiction totale des rites païales interdiction de nommer des hauts fonctionnaires païens c'est un c'est vraiment un intégrisme c'est à partir de ce moment là qu'on a la religion qui supprime totalement la liberté du culte et ça va continuer parce que finalement c'est beau de faire un édit supprimant mais le culte ça ne se supprime pas comme ça et ça va culminer au 6ème siècle avec Justinien qui sera du point de vue politique un grand empereur parce qu'il va reconquérir toute une partie de l'empire d'Occident qui lui s'effondre juste à la fin de Théodose il va s'effondrer 410 470 c'est les évensions barbares la prise au rhum tout ça il s'effondre complètement l'empire et Justinien il supprime la liberté de conscience c'est à dire qu'on n'a pas le droit de croire dans le vieux ancien on ne parle pas de croire je ne sais pas comment on le croit si jamais on peut dire que quelqu'un on sait qu'il croit au vieux ancien il faut qu'il le tienne de dire publiquement qu'il ne croit pas donc voilà comment l'explication que je vous propose de cette extraordinaire prise de pouvoir par la religion chrétienne et qui passait de cette secte à la religion cela dit au 4ème fin du 4ème siècle début du 5ème siècle la religion chrétienne est bien religieuse mais ce n'est pas encore gagné parce qu'à la fin du 5ème siècle elle accrue de façon importante elle pèse de 5% au début elle approche de la majorité de la population à la fin donc c'est énorme ça c'est de manière différente je cite les conversions le portugnisme beaucoup de coercition donc tout ça c'est clair mais il reste encore la moitié de la population au moins qui est effrayée et la bataille la guerre n'est pas gagnée pour le dire ils ont gagné beaucoup de batailles ils n'ont pas encore gagné même la chute de l'empire d'Occident entre 410 et 476 c'est une chute la fin de l'empire d'Occident c'est un barbare qui arrive à Rome qui rentre à Rome tranquillement qui prend les insignes impériaux et qui les renvoie à consentiment en leur disant il n'y en a plus besoin en Europe ça sert à rien c'est ça la fin de l'empire romain c'est une délication pourquoi on pourrait dire mais même ça ça n'a pas arrêté la religion chrétienne pour une raison simple c'est que les envahisseurs les nouveaux barbares c'était des gens qui sont en fait romanisés depuis longtemps c'est des gens qui sont aux frontières pour beaucoup à l'intérieur des frontières puisqu'il y a eu des accords qui ont été passés pour que l'égo rentre dans les frontières et forme et donne les contingents notamment de soldats pour défendre la fameuse frontière en question donc c'est des gens fortement romanisés et la raison pour moi qui s'impose pour dire que ces gens là vont adopter la religion des Vécus un peu tout le monde dans l'histoire c'est que les raisons qui ont amené les empereurs chrétiens à partir du 4ème siècle à favoriser et à imposer la religion chrétienne sont exactement les mêmes pour les pour les rois barbares il y a une lettre de Clovis de Rémi évêque de Reims à Clovis lui disant à peu près vous avez intérêt à prendre la vie et à prendre et à vous faire appuyer par les évêques qui vous permettront de beaucoup mieux contrôler votre domaine c'est à peu près en septembre de lui mais malgré tout ça le phissanisme globalement mettra encore des siècles à s'imposer totalement à supposer qu'il soit arrivé le paganisme qui était au fond bien adapté à la situation de Champagne c'est une religion tranquille chacun croit un petit peu maléable même sous ses aspects dogmatiques la religion chrétienne c'est une de ses forces a su conserver une telle diversité et d'une certaine manière de telles contradictions à l'intérêt de son dogme que ça a permis une certaine plasticité des adaptations là elle sève petit à petit le terrain et ça se fera en fait c'est l'organisation chrétienne qui gagne c'est pas forcément la la croyance chrétienne qui va être fortement paganisée je vais parler du culte d'Isis qui sera récupéré en culte marial les dieux les dieux secondaires qui vont être récupérés au niveau des saints tout un système va se mettre en place qui quand on le regarde avec un peu de recul tempère très très fortement l'affirmation de Christ il me reste une carte c'est bien c'est ça c'est très excusant dans mon interprétation j'avoue que j'avais jamais réfléchi à l'évolution de la religion à la naissance au développement de la religion chrétienne sous ces temps je devrais être juste être sûr d'avoir bien compris l'essentiel donc si je retiens bien la démonstration c'est la crise du système esclavagiste qui est un peu le point de départ puisqu'à partir de ce moment là il y a émergence d'un nouveau mode de production avec la distribution des terres aux militaires qui deviennent militaires propriétaires exploitants si je puis dire et donc il y a le rencontre de cette catégorie sociale nouvelle avec l'idéologie chrétienne c'est ça c'est ça la base c'est la théologie chrétienne à cette propriété puisque disons le salut n'est pas dans ce monde d'accepter en fait la soumission aux propriétaires et en même temps de faire des enfants donc c'est bien cette c'est cette surtout qu'à l'époque on est au troisième siècle les chrétiens commencent à désespérer de l'apocalypse et de la fin des temps les chrétiens des premiers siècles ils attendaient la fin des temps ce qui explique quand certains martyrs il y en a quand même quelques-uns là dedans il y est bien disant bon c'est pas grave parce que je vais je vais ressusciter dans quelques temps Jésus arrive et dans sa gloire il va ressusciter au troisième siècle ça commence à être un petit peu moins sûr donc on est bien sur terre et sur terre il y a vous prenez les écrits de Paul les épîtres de Paul ensuite l'épître de Pierre il y a un épître de Pierre aussi là dedans qui n'est pas forcément de Pierre enfin on sait pas trop là dedans ils sont clairs c'est la soumission au maître l'esclave doit se soumettre à son maître parce que si le maître est le maître c'est que c'est il est maître par la volonté divine c'est dit textuellement donc sur terre on est on est comme ça il n'y a pas la révolution sur terre dans l'au-delà bien sûr les pauvres sera plus facile aux pauvres d'accéder aux liens des cieux qu'un riche ne passait par qu'un chameau ne passait par une église pour le travail j'avais une deuxième question je ne sais pas juste par rapport à la dernière fois qu'en est-il du judaïsme pendant toute cette période puisque le judaïsme est présent dans l'empire romain avant avant les chrétiens il y a même pendant toute une période une espèce d'interpénétration on ne sait pas comment ça se passe d'ailleurs la séparation et qu'en est-il jusqu'au 3ème siècle le judaïsme reste à peu près tranquille c'est une religion licite il a été déclaré licite par le sénat il est à peu près tranquille à peu près tranquille un peu plus tranquille même que les chrétiens jusqu'au moment où l'église devient devient puissante et devient et s'appuie sur le pouvoir ils sont à peu près tranquille et c'est à ce moment-là que commencent les mesures contre les chrétiens que sortent les prédications anti-juives et d'une violence on n'oserait plus je crois mais je ne sais pas même si on n'oserait les imprimer les imprimer et maintenant vous avez les prédications de Jean Chrysostone qui est évêque de Constantinople dans la deuxième moitié du quatrième siècle c'est ça même même les empereurs même Constantin écrit sur le peuple parisif d'ici pourquoi les dominants ne sont pas réunis sur les pardon oui juste dans le prolongement de la première question moi aussi j'ai interprété ça comme la religion chrétienne devient la religion du mode de production féodale ce que tu as appelé le colonat dans ton exposé c'est typiquement cerf-seigneur c'est la préfiguration du serbage voilà c'est la préfiguration de ce mode de production et donc je voudrais te poser des questions pour que tu puisses y répondre dans tes cours de l'année prochaine c'est à dire premièrement est-ce qu'on peut faire une différence dans après le cinquième siècle le quatrième siècle est-ce qu'on peut faire une différence dans comment dire l'implantation du christianisme entre les régions qui ont pu se développer le mode de production féodale et celles qui n'ont pas vu se développer le mode de production féodale parce qu'au fond la chrétienté n'est pas une religion d'empire c'est l'empire qui l'a aidé imposé pas imposé voilà aidé en tous les cas mais c'est pas la religion de l'empire c'est c'est quand le féodalisme l'emportera que ça deviendra c'est plutôt une religion voilà ça c'est c'est une première question c'est à dire dans 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 toutes les zones de l'empire romain à la front certaines sont devenues féodales d'autres non et donc est-ce qu'on peut faire une corrélation entre l'implantation du christianisme entre ces différentes zones plus ou moins selon ces différentes zones la deuxième question c'est les zones qui sont pas devenues féodales est-ce que ce sont celles qui ont vu l'extension de l'islam 9ème 11ème la grande période de l'islam alors ce qui s'il y a de plus remarquable la première je sais pas il répond non mais c'est pour l'année prochaine je sais pas il répond pour une raison que tu connais très bien je connais bien les travaux publics je connais bien la macroéconomie je connais bien l'âge sur ma entreprise par contre je connais pas du tout l'histoire comme tu savais pas quoi faire pendant les vacances écoute tu nous as montré quand même que tu te bouillais pas mal oui voilà alors ce qu'il y a c'est que à peu près 2-3 siècles après tout ce dont je viens de vous parler il y a toute cette partie là qui est quand même très fortement christianisée avec jusque là qui va complètement siffondrer complètement siffondrer et passer sous la domination des musulmans toutes ces parties là et pas des autres zones et et pas en 3 siècles ça va se faire en 30 ans ça c'est peut-être ça pourrait être l'objet c'est une question pourquoi c'est ça alors on sait que les juifs ont au début accueilli les musulmans comme les libérateurs ça oui c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a pu faire que ce rademarré a pu passer dans des régions qui étaient parmi les régions les plus anciennement christianis où le christianisme était le plus douce dans les mentalités dans les cultures ce qui est au fond très très peu je sais pas vous répondre c'est c'est une vraie question oui pourquoi est-ce que les dominants n'ont pas utilisé le judaïsme qui était plus ancien justement je suis un peu désolé parce que j'ai oublié de même les êtres dit pourquoi est-ce que les dominants n'ont pas utilisé le judaïsme qui était déjà établi qui avait déjà une histoire heureux et qui est consomment d'eau alors bonjour c'était une question pour laquelle j'ai quelques éléments de réponse je suis pas forcément sûr de ce que je dis il y a des différences entre le judaïsme et le christianisme dès le début le christianisme s'est voulu une religion missionnaire une religion de il fallait provoquer des conversions le judaïsme qui était déjà plus implanté plus ancien me semble-t-il n'avait pas cette il n'y a pas cette volonté prosélytique dans le judaïsme en tout cas de l'époque qu'il y a eu très fortement dans le christianisme donc le judaïsme ça se fait c'est sur certains côtés surtout le judaïsme après les deux révoltes juives notamment celle de 70 où le judaïsme perd son statut de religion c'est plus un lieu c'est plus le temple ça devient une religion vraiment du livre de l'explication de la du commentaire là-dedans donc c'est le judaïsme rabbinique qui arrive à ce moment-là il n'a pas cette même volonté de puissance elle n'apparaît pas en la matière il ne s'organise pas il ne s'est pas organisé en un clergé hiérarchisé avec des l'évêque comme le rabbin et nommé théoriquement par la communauté des filles il est élu mais très 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 vite le christianisme s'est développé dans la société alors que le judaïsme est resté toujours un petit peu je vais avoir une réflexion très méchante j'espère qu'il n'y a pas de trop de croyants dans la santé c'est un peu la différence entre un cancer encapsulé et un cancer qui se dit qui développe c'est des intestins un peu partout cela dit je ne sais pas je n'ai pas étudié ce qui est certain c'est que au troisième siècle il y avait trois millions de juifs à l'époque de Jésus il y avait trois millions de juifs au troisième siècle et il y avait trois millions de juifs dont ça commençait à baisser à la fin du quatrième siècle il n'y a pas de il n'y a pas ce développement il a vécu d'une certaine manière peut-être une raison c'est que lui il a vécu son statut de religion d'ici tandis que l'autre s'est battu pour sa survie il y a aussi le fait qu'ils sont restés sur la même loi les conversions ne sont pas faciles alors que le spécialisme a voulu au contraire apparemment et puis il y a dans le judaïsme une chose il y a eu un très grand débat au début dans le christianisme c'était justement qui était des judéo-chrétiens c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme un très grand débat faut-il garder ou non les prescriptions de la loi la loi à ce moment-là c'est la loi de l'ancien système de la logique notamment les interdits alimentaires et la circoncision et c'était un débat qui a été tranché en faveur de Paul et là l'oeuvre de Paul était décisible là-dedans pour trancher en faveur du pagano christianisme c'est-à-dire justement de ne pas obliger les nouveaux chrétiens à conserver tous les interdits qui faisaient que l'accès à la religion juive était plus compliqué vous direz pourquoi après la circoncision des interdits alimentaires ça n'a pas joué dans le cadre de l'islam on peut m'en dire juste à fait à juste titre de poser la question je ne sais pas j'essaierai de savoir je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question pour sortir il y a un code qui est 5-5-5-5 donc 4 fois 5 attendez bien que les étoiles s'allument mais c'est pareil pour rentrer donc la prochaine fois vous pouvez rentrer en voiture je vais venir jusqu'au papier on recommencera certainement le 8 septembre et ce sera la soirée de lancement avec conférence de presse et apéro à volonté présentation des intervenants donc là je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde pour l'apéro pas pour la conférence de presse en tout cas grand merci passez de très très belles vacances souhaitément de même j'en ai besoin et à tout bientôt dans tous les cas je vais essayer pendant ces vacances je vais essayer de mettre en ligne toutes les vidéos des conférences comme ça vous pourrez réviser pour poser de belles questions l'année prochaine merci encore à toutes et à tous au revoir